Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici va vous amener à comprendre comment l'homme est mauvais, comment l'homme est prêt à sacrifier son prochain pour devenir riche lui seul. C'est un truc hors du commun. Une fille a carrément livré au diable les enfants de la sœur à sa mère. Oui, juste pour devenir riche, juste pour que le succès soit chez eux, mais les enfants aux seuls à la sœur à sa mère ne faisaient que souffrir seulement. Mais le jeu de grave s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ecoutons cette histoire. Alors mon histoire, je la raconte, c'est une histoire récente, donc ça se passe il y a deux ans dessus là. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est une famille de deux mamans, ça veut dire la grande sœur et sa petite sœur. Elles s'entendaient tellement trop bien, au point où la grande sœur, ça veut dire que la grande sœur de cette maman-là, sa dernière fille va tomber malade. Et en tombant malade, il fallait essayer de voir un peu le côté médical, ils ont tout essayé, ça ne marchait pas. Et à la dernière minute, il fallait chercher ailleurs pour pouvoir un peu savoir qu'est-ce qu'elle avait réellement. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se retrouver, ah pardon, je n'ai pas cité, je vous communique ma disposition, je suis à Pointe-Noire, précisément au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, la personne va quitter Pointe-Noire pour aller au nord du pays, pour aller chercher plus ou moins des solutions. Et quand ils arrivent au nord, cette fille qui était malade, c'était sa petite maman qui prenait soin d'elle. Mais sa propre maman était en train de vaguer à d'autres préoccupations, puisque les deux mamans s'entendaient très bien. Et la première maman, je vais préciter que la première maman, tous ses enfants avaient réussi dans la vie. Ça veut dire que d'autres étaient partis à l'extérieur du pays et tout. Chacun vraiment vivait sa vie au mieux. Mais par contre, la deuxième maman, tous ses enfants vivaient dans la pauvreté. Mais c'est elle qui était plus humble encore cette maman. Elle aidait toujours sa grande soeur, son jalousie. Elle était toujours là au besoin. Donc, quand la fille de sa soeur tombe malade, c'est cette dernière-là qui est en train de partir avec elle partout pour pouvoir l'aider un peu. Et alors, quand ils se retrouvent au nord du pays, qu'est-ce qui se passe ? Le monsieur, quand il regarde la fille, il dit à la fille que tu sais ce qui est arrivé. Donc, c'est à toi de dire ce qui ne va pas. La maman, ne comprenant rien, dit à sa fille, oh, mais on est passé partout, on a fait des examens et on ne voyait rien. Mais comment ça se fait-il que toi, tu sais ce qui ne va pas ? Le monsieur dit, elle, elle sait ce qui ne va pas. C'est à elle de dire ce qui ne va pas. Et l'état de la fille, je vous assure, était en train de s'empirer. Le premier jour, elle a résisté, le deuxième jour également. Le troisième jour, voyons que ça n'allait pas vraiment. Elle va dire à sa mère, donc la petite soeur de sa maman, que maman, si je te dis ce que j'ai fait, tu ne vas jamais me pardonner. Sa maman lui prend au sentiment, lui dit, non, parle-moi, je suis ta mère. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait ? Quoi, tu as le sida ou tu as quoi ? Excusez-moi du terme, c'est une maladie, c'est vrai. Puisqu'on a fait des examens, on n'a pas découvert. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit, maman, si je te dis vraiment, tu ne vas plus m'aimer, tu ne vas plus me pardonner. Parle-moi, je suis ta maman. En tout cas, le premier jour, du troisième jour, elle n'a rien dit. Le quatrième jour étant grave, elle explique maintenant à sa mère qu'est-ce qui s'est passé. Voyons que les choses n'allaient pas du bon côté. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle était allée à Cotonou avec une amie. En partant à Cotonou, pardon, elle allait se faire consulter là-bas. Et le sacrifice qu'elle devait faire, c'était de prendre la chance de toutes les personnes de sa famille. Et la famille qu'elle avait choisie, donc disons le ventre qu'elle avait choisi, c'était le ventre de sa petite maman. Donc, tous les enfants de sa petite maman-là, elle avait sacrifié tous ses enfants-là. Sa maman est tombée de nue. Elle dit, quoi ? Mais pourquoi tu n'as pas pris ceux-là qui étaient du même mère et même père ? Pourquoi c'est seulement moi que tu as choisi ? Elle a commencé à pleurer, à demander pardon à cette maman-là. Elle était, comment on dit, une personne qui ne savait pas quoi faire, étant au nord, étant mère aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vraiment rassembler ses forces. Elle va prendre cette fille. Parce que le monsieur va dire qu'à l'étape qu'elle est arrivée là, on ne peut plus rien faire d'elle. Il faudrait que vous repartiez à Brazzaville, au CHU. Et elle va attendre ces derniers jours. Cette maman est arrivée à Brazzaville. Elle a abandonné cette fille-là à l'hôpital. Elle a appelé sa grande sœur. Elle a dit, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Tu n'as rien fait. Tu ne m'as jamais fait de mal. Mais s'il te plaît, va rejoindre ta fille à l'hôpital. Elle me dit, oh mais comment c'est toi qui gères l'histoire de l'enfant ? Comment ça se fait ? Elle dit non. Va, elle va te dire ce qui s'est passé. Et quand elle arrive, la maman, donc la propriétaire de l'enfant, quand elle arrive, et quand elle apprend l'histoire, elle a perdu la vie avant l'enfant, le même jour. Et après, la fille aussi est décédée. L'histoire dont je vous parle, c'est de deux ans seulement. Et la famille restante, la famille restante aujourd'hui, ils sont en train de partir d'église à église pour essayer plus ou moins de bloquer cet acharnement de malchance dans leur vie. Donc c'était ma petite histoire. J'espère que ça va aider tout le monde. On va liker, on va commenter et puis on va partager. Nous avons entendu ce qu'elle a dit. Vraiment, qu'est-ce que vous faites en apprenant cette nouvelle ? Garde ça en commentaire, dites-moi tout. Nous allons écouter encore une autre histoire, racontez pour une autre femme. C'est parti. L'histoire que je vais raconter, c'est mon histoire personnelle. Et c'est pour dire à tout le monde de faire attention quand même à des amis ou de faire attention à certains voisins dans le quartier qu'on a été élevés. L'histoire, ça a débuté en 2015. Mais un peu plus, un peu en avant, comme en 2012, mon père est décédé. Puis j'ai un oncle qui vit aux États-Unis qui est rentré pour les funérailles de mon père. Et de là étant, il a vu une fille qui habitait pas loin de chez nous. Donc il avait le goût de sortir avec cette fille-là. Il a commencé à le fréquenter. Mais dans la famille de la fille, c'était ses quatre soeurs. Elles habitaient avec leur maman. Mais dans une seule chambre. Et il y a deux filles qui ont des enfants. Donc c'est une petite famille. Et là que mon oncle a commencé à fréquenter la fille, à un moment donné, j'ai appris que j'ai mon autre oncle, qui est aussi mon parrain, qui était aussi avec cette fille-là. J'ai mon grand frère, qui était aussi avec cette fille. Et quand j'étais plus jeune, je me rappelle une fois que sa grande soeur est arrivée chez nous, parce qu'on a été élevés ensemble, c'est des amis d'enfance. Donc sa grande soeur était arrivée chez nous, puis elle m'a appelée, elle nous dit, « Viens, 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 aujourd'hui là, je pense que le bon Dieu va frapper notre maison et tout. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? » Elle m'a dit, « Je suis rentrée. J'ai vu ma petite soeur était avec une autre fille. Donc elle faisait des choses. Bon, je ne vais pas répéter et tout. » Et là, j'ai dit, « Ce n'est pas vrai. » Et quand en 2012, mon oncle a fréquenté cette fille-là, je me suis… J'ai dit, « Mais là, ce n'est pas normal. Mon oncle va sortir avec cette fille. Mon autre oncle, mon parrain, l'a déjà fréquenté. Mon grand frère l'a fréquenté. Donc ce n'est pas vraiment une bonne fille. Et vu que moi, j'étais à l'extérieur du pays, il y a un cousin que mon oncle a voulu faire rentrer en République dominicaine. Et la fille a dit à mon oncle, « Ta famille ne m'aime pas. Il faut me faire rentrer en République dominicaine aussi. » Mon oncle a accepté. Il l'a fait partir là-bas. Mais au moment que mon cousin allait partir avec cette fille-là, j'ai dit, « Il faut faire attention. Ne rentre pas avec cette fille en République dominicaine parce qu'il y en a une d'entre elles qui a essayé de tuer sa propre tante. Donc il faut faire attention à cette famille-là. » Et mon cousin, en fait, un jour, mon oncle a appelé et toutes les conversations qu'on a eues sur WhatsApp, il a prêté le téléphone à la fille. Et la fille a découvert toutes les conversations qu'on a eues. Et c'est de là étant, ma mission a commencé avec cette famille-là. Je vis au Canada et j'ai commencé à faire des rêves, des rêves qui sont un peu bizarres, quoi. Soit que je me bats avec une d'entre elles ou je vais toujours porter la victoire, mais c'est toujours des problèmes qui finissent. Et un beau jour, vous m'attendez ? OK. Oui, mais c'est comme tu as un appel, là. OK. Donc un beau jour, j'ai vu une d'entre elles qui est venue m'attaquer. Là, j'ai appelé maman qui était encore au pays. J'ai dit, maman, j'ai fait tel rêve, la fille est venue m'attaquer. Maman m'a dit, ben non, voyons. Cette fille-là, elle est toujours dans le quartier. Là, je la vois vraiment pas sortir de chez elle. Je ne pense pas qu'elle t'a fait quelque chose. J'ai encore fait le rêve. Là, j'ai payé un ticket. Je suis rentrée chez nous. Mais côté mystique, il y a ça dans ma famille. Mais moi, je ne le pratiquais pas. Et c'est ces filles-là qui vont me faire croire vraiment que le mystique, ça existe, comme le mal, ça existe. Et quand je suis rentrée au pays, elles sont parties me vendre dans une société secrète. J'étais à la maison. Un jour, j'ai eu une idée qui m'a dit de fermer la porte de la chambre. C'est une porte depuis que j'étais enfant qui n'est jamais fermée quand on dort. Et cette soirée-là, j'ai pris la clé, j'ai fermé la porte. Il y a du bruit à la maison, comme s'il y avait le carnaval, carrément là. Maman est endormie. Mon grand frère est endormi. Mais j'ai eu des intuitions, comme de faire ci, de faire ça. Puis il y a comme une idée qui me dit de prendre du sel. J'ai pris le sel. J'ai commencé à entourer le lit de ma mère. J'ai commencé à entourer mon frère. Là, j'ai roulé ma mère, je l'ai déshabillée, parce que ça, c'est des principes qu'on nous donnait comme enfant. Par exemple, quand on est dehors, on croise des mauvaises personnes. On se déshabille ou on met nos vêtements à l'envers et tout. Donc là, j'ai comme roulé ma mère dans le lit. Je l'ai déshabillée, comme au complet. J'ai déshabillé mon frère. J'ai appelé ma mère durant toute la nuit. J'ai appelé mon frère. Ils étaient endormis à un point. Quand j'ai dit, maman, on est venu me lever là. Le seul moment qu'elle s'est arrivée, elle m'a dit, ah, le bruit que tu as entendu, c'est peut-être des rats. Elle s'est endormie encore. Et là, j'ai dit, je me rappelle encore de ce que j'avais dit. J'ai dit que mon grand-père, c'est quelqu'un qui était du côté vodou. J'ai dit, si vraiment l'esprit des ancêtres existe, aujourd'hui, vous allez me le prouver. Ils ont passé toute la nuit dans la maison. Et le lendemain matin, j'ai pris seulement qu'il fasse jour. On dirait que la nuit a prolongé jusqu'à. Et le lendemain matin, j'ai ouvert la porte. Il y avait juste une petite affaire toute noire. Et là, j'ai regardé. J'ai dit, maman, c'est toi qui as mis ça? Elle m'a dit non. J'ai dit, appelle mon frère. Et reste là, je vais appeler mon frère. Maman a pris peur parce que je lui avais raconté qu'est-ce que j'ai vécu la nuit. Et au moment de partir au salon, quand on est revenu, l'affaire n'était plus là. Le lendemain matin, les quatre soeurs, il y en a une qui est habillée en rouge, l'autre est habillée en blanc. Et il y en avait une en vert, l'autre en bleu. Donc, elles sont restées devant chez elles, là, à chanter des musiques, des chansons vaudoues. C'est comme si elles attendaient, en fait, qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Et on m'a fait un traitement. Et après ce traitement-là, j'ai eu encore un autre rêve qu'on m'a dit, si jamais tu arrives à une place, même si on te demande de faire quelque chose contre ces personnes-là, tu ne fais rien. Juste attendre et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Tout ce que les filles ont prononcé sur moi, aujourd'hui, là, je ne sais même pas s'ils trouvent de quoi à manger. Tous les mal qu'ils m'ont fait. À un moment donné, j'étais au pays, ici, au Canada, là. Je payais seulement mon logement, puis j'avais rien. Or, j'ai un métier, j'ai tout, des problèmes par-ci, par-là. Donc, ça a comme renversé sans que j'ai rien fait contre elles. Et c'est là que j'ai compris que les esprits, ça existe vraiment. Mais c'est pour dire que quand on a des amis ou quand on a été élevé dans un quartier, c'est toujours mieux, quand le bon Dieu ouvre une porte, ou les esprits nous ouvrent une porte, de ne plus retourner vraiment vers cet endroit-là, ou d'éviter toute personne qui va avoir un peu la jalousie et tout. parce qu'aujourd'hui, je parle là, mais même si on m'avait dit que la magie, ça existe, j'allais dire que c'est faux. Donc, j'ai comme d'autres histoires, en fait, pour le Bénin, que j'ai fréquentées aussi. Et un bon jour ou un peu plus tard dans l'édition, je vais raconter ça parce que j'ai eu des attaques aussi des Béninois, là. Waouh, ça va être chaud. Abonnez vos voitures à la coche et ne manquez pas ça. Ok, je vais raconter mon histoire. L'histoire, c'est quoi, en fait ? En fait, moi, quand j'étais d'abord à l'école, voilà, avec ma copine et tout ça, là, je me comportais genre bizarre, je me parlais avec genre des faux esprits, en fait. Voilà. Et pour donner une image genre à mes amis, je suis une fille mystique, en fait. Donc, une fois, ma copine, elle est venue à côté de moi. Elle m'a dit que je te vois toujours en train de parler, ça va, tu n'es pas dans les trucs et tout ça. Je lui ai menti que oui, je suis dans ça. Donc, c'est comme ça, elle m'a appelée, elle m'a dit que quand elle est allée quelque part dans un village avec sa soeur, on lui avait remis comme un miroir, un tissu, et ensuite, la chénègue au nord aigle. Et puis, je lui ai dit, il faut ramener ça. Elle m'a dit que d'accord, je vais ramener et tout ça, là. Donc, c'est comme ça, on est rentré, elle est venue chez moi à la maison. En ce moment-là, j'étais en sixième, sixième, cinquième, comme ça. Donc, à l'école aussi, chez elle, ça ne marchait pas complètement. Elle sortait, qu'échouait, en fait. Du coup, elle vient, je prends les choses, je commence à moi-même à parler, aux esprits, comme ça. en train de faire des incantations, en fait. Donc, on remarque, là, il y a, comment dire, il y a un grand vent. Et ensuite, il y a, comment je peux dire, l'image de, comment dire, de l'aigle, en fait. Et, on se dit qu'on va faire nos voeux, en fait. Donc, on a fini de faire nos voeux et tout ça, parce qu'elle voulait être intelligente et tout ça, là. Donc, moi aussi, j'ai fini de faire. On est rentré à l'école, on a tenu, je crois, deux semaines après, comme ça. On a commencé à faire des examens et tout ça, là. Donc, on est sortis, première de la classe. Elle était sortie, comment on appelle ça ? Première exéco, en fait. Donc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a commencé à faire, là ? On a commencé, maintenant, aussi, quelqu'un, genre, commençait à parler de nous, quoi. Genre, des copines parlent mal et tout ça, là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On te blesse, on te fait du mal, en fait. On te fait du mal. Et les gens commençaient à se dire que, non, vous, les filles, là, vous n'êtes pas du tout sérieuses, en fait. Du coup, nous, on gardait les choses, tu comprends ? On gardait les choses. Donc, rien n'a été dit, encore. Bon, les parents aussi, à un moment, quand ils se fâchent contre nous et tout ça, là, on leur fait des choses. Vu que ma grande-mère est à l'habitude de crier... Attends, 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 attends. Tu faisais de la sorcellerie, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Je pratiquais avec l'aigle. L'aigle. Ok. Oui, mais c'était avec esprit, comment dire, esprit de sirene, quoi. Donc, voilà. Elle et moi, on a commencé à faire des choses. Si on demande de l'argent, même si papa ne veut pas te donner l'argent, je vais te donner l'argent. Donc, n'importe qui, on va compter. Si un homme, au genre, qui nous fait quelque chose, on va le faire quelque chose, il va souffrir. C'est ce qu'on faisait. C'était pareil aussi avec les amis de l'école. Donc, de là à là, les amis sont allés voir. Parce qu'on avait volé la chance d'une copine qui sortait première. On avait volé sa chance. Ensuite, à fournir, bon, je ne vais pas dire le nom. Bon, j'ai dit, ah, dis que. Donc, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée reclamer, puisqu'elle connaissait notre secret, en fait. C'est l'autre qui est allée raconter tout. Elle a la bouche qu'on faisait, elle est allée raconter. Donc, elle a couru chez la secrétaire pour aller dire que non. On a volé l'intelligence. Ah, ça a choqué là-bas. Ils ont appelé les parois. Ils ont commencé à parler. C'est de là à là qu'on nous intimide. Ma soeur, là, commence à faire sortir en mode le secret, en fait. Moi, je lui ai dit, si tu fais ça, ça ne sera pas bien, en fait. On risque d'être échoué, en fait. Parce que plus rien ne va marcher, en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait de peur ? Elle a raconté, qu'on lui avait donné, tout ça. On nous amène à l'église. Le prêtre commence la prière. Le prêtre commence la prière. Il prend, comment dire, le méroir, il casse. Il prend la chenette, il cherche à brûler. Hé, DJMT. Ma copine est tombée. DMG, DMG. Hé, DMG. DMG, excuse-moi, DMG. Ma copine, là, est tombée, c'est faible. Elle commence à faire la trance. Donc, elle commence à prouver des allures. Moi, j'étais souvent là-bas, je me disais, j'espère que ça ne va pas jouer sur moi. J'espère que ça ne va pas jouer sur moi. Parce que moi, je ne veux pas dire des choses ici. Parce que j'ai tellement fait du mal aux gens, en fait. Donc, je ne voulais pas que les secrets sortent. Donc, on commençait à prier, 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 prier. Et je la vois, en fait, elle commençait à, comment je peux dire, genre, à faire des... Que ça soit comme du serpent, comme c'est du serpent, etc. Bon, moi, en fait, je comprenais, en fait, parce qu'il y avait plusieurs totems. Mais la personne qu'on adorait, c'était l'aigle, en fait. Elle commence à dire les secrets. Elle commence à dire qu'elle a fermé, si elle a fermé, ça. Ah, on l'a délivré là-bas. Moi, par contre, quand on disait, tu acceptes de changer. J'ai seulement dit, genre, j'accepte. Mais au fond, je ne voulais pas. Parce que ce que l'aigle, là, me donnait, là, c'était ce que moi, je voulais, en fait. Donc, c'est comme ça, avec elle, elle a dit qu'elle va sortir. Dès qu'elle est sortie, là, j'ai eu des problèmes, des gênes. On est devenus, genre, au mode, on était les premiers à l'école, là. Et on a chuté. On est devenus des échoués parce que le fétiche ne marchait plus. Je suis restée même avec l'aigle. Ma gueule, c'était brûlé, que j'avais ramassé. En tout cas, rien ne marchait. Jusqu'à, jusqu'à ce que, comment je peux dire, jusqu'à l'université. Jusqu'à ces premières années, après, ça commençait à aller. Mais vraiment, reprendre la place de la première, là où elle est parmi les cinq premiers, là, ça marchait. Au moins, ça ne marchait pas. Donc, c'était ça, mon histoire, en tout cas. Alors, attends, c'est fini, il n'y a pas que tu as abandonné, là. Tu as tué sur la sorcerie, hein. Bon. Ah, mon mari, là, mon Dieu. Je disais que, hein. Le truc, là, Tu as abandonné, je n'ai pas abandonné. En fait, le truc, là, comment je veux dire, le truc de la fenêtre de l'éclat. Dès qu'on avait brûlé ça, on avait perdu, on avait perdu tout ce qui est magie. En fait, c'est ce que je dis, on ne sortait plus parmi les cinq premiers, ni premiers, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est que moi, j'avais laissé mes voeux. Donc, mes voeux, là, jusqu'à présent, là, ça ne peut pas changer. Mais à côté de niveau études, là, en tout cas, on ne peut plus être les premiers, en fait. Mais jusqu'à présent, il y en a toujours. Il y en a toujours, mon petit-pousain, il y en a toujours. Je n'ai pas encore l'autre, là. Ça, je n'avais pas encore, comment dire, je n'ai pas encore quitté, quitté, en fait, dans ça, en fait. Mais le truc a été brûlé, je n'en adore plus, en fait. Bon, c'est compliqué, cette histoire, hein. Dites-moi ce que tu as passé. Euh, une petite histoire à raconter. Bon, cette histoire, ça concerne, bon, c'est nos voisins, on a vécu ensemble dans l'enfance, quoi. Bon, c'est un tonton à qui son frère lui a confié l'argent de famille. Bon, la famille se cotise par mois pour certains événements, que ce soit heureux comme malheureux. Maintenant, c'est lui qui était le trésorier, c'est lui qui gardait l'argent. Donc, c'est arrivé qu'il a touché, il a touché l'argent, en fait, il a bouffé l'argent. Donc, il y avait un funérail de un parmi eux. Deux sont venus le voir pour pouvoir prendre l'argent. Il a menti qu'ils ont volé l'argent, il n'a pas dit la vérité, que non, l'argent, il a bouffé l'argent. Il a menti que, bon, que l'argent a été volé par l'un de ses neveux, un truc comme ça. Bon, il a inventé quelque chose pour dire, bon, la famille a aussi été obligée de maudit. Ils ont maudit la personne qui a volé l'argent, celui avec qui il a bouffé. Même, bon, celui avec qui il a bouffé, s'il a acheté quelque chose, tous ceux qui ont mangé là, vont mourir. Donc, ça n'a pas duré. Un mois après, c'est le premier garçon du monsieur. Donc, il avait palu. Un palu, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il est décédé. Ça n'a pas duré encore. Son avant-dernier, c'était un petit garçon. Lui aussi, je l'ai vu, pour lui, c'était la diarrhée. Il est resté dedans. Après, sa femme, elle est enceinte. Donc, partout, finirait. En ce moment, il avait un petit garçon aussi, en mai aussi, partout, finirait. Elle était dans le véhicule, mais puis le petit garçon est décédé, bien avant qu'elle arrive au funérail. Donc, dans ça, arrive au funérail, il pourrait se dire que son fils dormait. Dans le funérail, c'est là qu'elle s'est rendue compte que le petit était décédé, l'a enterré. Donc, ça fait trois enfants qui sont morts comme ça. Au retour du funérail, la dame est tombée malade. Ça n'allait pas chez elle jusqu'à... Dans ça, elle est restée aussi. Elle aussi, elle est décédée. Le monsieur aussi, c'est Zona qui l'a pris. Maintenant, elle n'allait pas chez elle, Zona l'a pris juste là. Donc, c'est un monsieur qui a dit, « Ah, que toi, tu es sûre que tu n'as rien à voir avec l'argent de la réunion qu'on t'a donné là? » Il dit, « Non, que lui n'a rien à voir? » On dit, « Ah, c'est parce qu'en moins de trois mois, c'est en moins de trois mois, il a perdu quatre enfants et puis sa femme qui était enceinte encore en moins de trois mois. » Donc, il a dit, « Ah, toi, tu es sûre que tu n'as rien à voir avec l'argent? » Donc, c'est après, il a avoué que lui était vraiment, que lui avait eu un petit souci. C'est pourquoi il a touché l'argent, il a bouffé l'argent. Bon, il avait honte de dire qu'il a bouffé l'argent. C'est pourquoi il était obligé de mentir. C'est un de ses neveux qui est venu pendant les vacances, qui a volé. Pendant ce temps, il s'était dit, « Ah, ta, vu qu'il avait déjà perdu trois enfants, sa femme qui était enceinte aussi. » Donc, ils sont venus au village. Ils ont essayé de faire les sacrifices, les sacrifices, vu qu'il lui restait encore trois enfants plus, lui. Ils ont fait les sacrifices. Par la grâce de Dieu, il a pu s'en sortir. Lui et ses autres enfants. Mais il est sorti, il est sorti, mais avec des séquelles. Il tombait toujours malade, jusqu'à ce qu'il a perdu son emploi. Ça n'allait pas chez lui. Il est resté dans la maladie, maladie, jusqu'à lui-même, il est décédé. Et le 30, le 30, le 30 par là, qu'il est décédé. Donc, pour dire, si tu sais que, « Ah, toi, ta mêlant, c'est rapide, là. » Il ne faut pas accepter de garder l'argent des gens. D'ailleurs, l'histoire de l'argent de famille, c'est très dangereux. Donc, faisons attention. C'est ma petite histoire. Wow, dites-moi ce que vous avez passé. Écoutons le tomeur d'une autre femme. C'est parti. Et je viens vers vous parce que j'avais fait une intervention une fois pour parler de mon histoire, comment j'ai été... J'avais vécu une histoire pénible quand j'étais en troisième. Je respire très fort parce que je viens de rentrer du boulot, donc j'ai pris l'ascenseur. Vous posez, vous posez, racontez, posez-moi. On veut comprendre exactement de quoi il est question. C'est bizarre, les boulots, là. Et qu'il faudrait que tu rappelles aux personnes qui assistent et qui écoutent l'émission. Je viens parce que j'ai eu ce message à plusieurs reprises. J'ai essayé d'en parler. J'ai fait la demande, mais vous ne m'avez jamais fait monter. Ça fait deux semaines ou trois semaines que j'essaye à chaque fois. Cette fois-ci, au moins, j'ai réussi à pouvoir parler. Et l'intervention, c'est avec la paix, la lumière et l'amour dans la bienveillance que je viens de dire. Que tous ceux qui écoutent le message, il faut qu'ils sachent que l'univers dans lequel on est en train d'assister, ces gens-là sont présents. Que ce soit des personnes de lumière ou que ce soit des personnes des ténèbres, ils sont vraiment présents dans le live. Et quand des personnes lambda sont en train d'écouter cela, les grégoires qui dégagent dans ce qui est en train de se passer là est tellement fort qu'il y a certaines personnes qui perdent l'énergie. Le message est que quand vous vous mettez à écouter le live, mettez-vous avec une protection. La protection, c'est quoi ? Pour ceux qui ont le jujube, prenez votre jujube. Pour ceux qui ont le chapelet, prenez votre chapelet, mais venez avec la lumière en vous, parce qu'ils sont présents. Je ne sais pas, mais c'est dans la bienveillance. Si je ne parlais pas de ce message, je vous assure que ça devait encore être tout le temps dans ma tête. On devait me forcer à parler. Je parle. De même, l'autre point, c'est quand on dit qu'ils sont présents, les gens de lumière sont présents, moi, quand j'étais venue, j'ai parlé de mon expérience qu'en troisième, de la sixième en troisième, j'étais première. Je ne faisais même pas l'effort. Je ne faisais pas l'effort pour étudier et tout ça, mais j'avais un niveau exceptionnel. Il y a une camarade de classe qui m'avait invitée chez elle. Elle m'a donné, je me souviens, c'était un petit bout de pain. Quand j'ai mangé ça, je suis tombée dans un profond sommeil. Donc là, quand j'ai fait l'intervention dans le live, que j'ai parlé de ça, j'ai fait un rêve. Comment montrer ce qui s'était passé. Donc, quand je suis entrée dans un profond sommeil, ils ont pris mon stylo. Avant, je n'utilisais jamais le stylo noir. Elle a pris mon bic bleu, elle a confisqué mon bic bleu, elle a changé le bic. Ils ont fait un truc dans mon cerveau. Là, après le live, quand je vous dis qu'il y a des énergies de lumière dans le live, ils sont venus enlever ça. Je n'en ai plus besoin, mais ils ont enlevé le reste qui était en place. Et ils m'ont remis mon stylo bleu que la fille était partie condamnée quelque part dans ces trucs maléfiques et tout. Ça part un peu vite là. Tu dis dans le live-ci ? Non, pas aujourd'hui, mais c'est ici chez vous que j'ai parlé de ça. J'étais montée une fois, je vous ai expliqué comme quoi j'avais vécu une histoire. Je m'appelle de l'histoire. Voilà. Donc, après là, il y a de cela quelques jours que j'ai vu cette scène. Mais c'est dans ce live qu'ils ont écouté ça. Quand je vous dis qu'ils sont présents, qu'il y a des énergies de lumière, il y a aussi des énergies de ténèbres qui sont présents, ceux qui sont venus me restituer ce qui était à moi viennent du live en fait. Ces énergies de lumière viennent du live. Bref, moi, je travaille au bloc opératoire et dans l'hôpital où je travaille, c'est deux... En fait, c'est un bloc qui... Le bloc opératoire est au centre. À gauche, il y a un autre hôpital et à droite, il y a un autre hôpital et les deux, on fait un même bloc. Donc, il y a l'équipe de l'hôpital droite et l'équipe de l'hôpital gauche. J'hallucine lundi. Normalement, au bloc, on a le vêtement de bloc et on ne voit pas nos cheveux. Lundi, je vois une dame venir vers moi, une blonde avec les cheveux en or dans le bloc. Elle était habillée en bleu, mais ses cheveux étaient en l'air. Dans ma tête, je me dis, mais comment ça se fait qu'on la laisse entrer avec ses cheveux ? Pas qu'on la laisse entrer, mais comment elle oubliait de mettre sa charlotte ou quoi ? Et elle se dirige vers moi en souriant. Elle arrive à mon niveau, elle me regarde, elle sourit très bien vieillante. Elle ne me parle pas, elle me regarde. En fait, elle ne parlait pas, mais on se parlait. Sa bouche ne bougeait pas, comme je suis en train de vous parler là. Sa bouche ne bougeait pas, ma bouche ne bougeait pas, mais on se parlait. Et elle m'a donné encore le bic, elle m'a donné le bic bleu que voici ton bic bleu que je viens. que je viens de te remettre. Tu vas bien ? Et elle me dit, n'oublie pas de transmettre le message. Mais après, je dis, mais je regarde la dame repartie. Elle était habillée comme moi qui est dans le bloc. Mais ses cheveux, en fait, ses cheveux n'étaient pas couverts. Elle était toute blonde, comme les... On les appelle comment là ? En Europe, il y a un pays où il y a tellement de blondes que les cheveux sont en or et tout. Elles ressemblent... Mais c'est... Les gens, je ne sais même plus. Oh là là. Mais elle était tellement blonde comme c'était une dame en or que j'ai vue en face de moi. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je n'ai pas eu peur. En fait, je n'ai pas eu peur. Voilà, les Suédoises. Exactement, les Suédoises. Mais je n'ai pas eu peur de la dame. Du tout, toute sereine. Et je continue ma journée. Après, je lui ai dit, mais attends, qui est cette dame en face de moi qui est venue et tout ? Mais jusqu'à là, moi, je n'ai pas peur. Tout va bien et tout et tout. Mais le live, il est exceptionnel. De même... Voilà, c'était ça l'autre message. Des gens qui viennent avec les problématiques dans le live, le message est que quand la personne est vraie et que la personne n'a pas cherché les problèmes, parce qu'il y a des personnes qui viennent raconter des trucs, alors qu'au fond, ce sont eux qui ont cherché. Quand la personne est vraie, que la personne n'a pas cherché ses problèmes, les êtres de lumière, les êtres de lumière interviennent auprès de ces personnes-là comme ils sont intervenus auprès de moi. Parce que je disais, même ma fille, ça s'est répété pour ma fille, pour l'anniversaire de ma fille, j'ai vu comment ils ont attrapé cette jeune fille qui est venue et dit à la fille, remets le cerveau de ma fille, parce que je sentais que ma fille, ça n'allait pas. Mais j'ai négligé. J'ai négligé au niveau de ma... Pour ma fille, j'ai négligé en fait. C'était ça le message. Je passais pour donner ce message, pour qu'on me laissait en paix, j'ai parlé et puis... Et puis, il m'excusait. Tu as dit que tu es... C'est quoi la personne menée ici ? Tu as dit quoi ? Enfant... En Europe, on appelle ça enfant indigo qui est né avec des dons. Et Bamileke, c'est comme les menés ici. Mais à l'Ouest, on parle des gens d'Europe, c'est comme on retrouve un faux village. Oui, voilà. On appelle ça comment à l'Ouest ? Menésia. Menésia. Ah. Menésia, en fait. Voilà. Ma question, c'est... Ça consiste à quoi, en fait ? Ah ! Vous n'êtes pas du Cameroun ? Les menés ici, en fait, ce sont des gens qui ont des dons pour soigner des gens, des dons, pouvoirs et tout ça. Mais il faut une initiation. Mon cas est particulier parce que moi, je suis menée ici du chef, la personne qui protège le chef du village. Voilà. C'est ça, en fait. Mais moi, c'est... Que pour le chef, en fait. La cheferie. Donc, quand j'arrive même au village, il y a les oiseaux qui ont déjà annoncé ma venue, il y a les animaux qui ont annoncé, les arbres soufflent et tout, et tout. Et on sait que j'arrive. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Wow. Oui, je voudrais raconter mon expérience. C'est une expérience que j'ai vécue. J'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je vais avoir 37 ans. Et je n'ai jamais pu oublier cette histoire. À chaque fois que je repense, je revis la scène. J'avais 7 ans et je dormais avec ma petite sœur. Donc, ma petite sœur me réveille au milieu de la nuit. On était au village. Elle me réveille au milieu de la nuit. Elle me dit qu'elle avait envie de faire les selles parce qu'elle avait mangé quelque chose qui tournait un peu dans son ventre. Donc, je sors avec ma petite sœur. Il est minuit pratiquement. Quand je sors, je remarque que la porte centrale est grandement ouverte. Bon. Je prends quand même le courage. J'ai dit à la petite qu'on sort. Donc, on arrive dehors. Et je lui ai dit « Non, on ne va pas trop loin. Faites selles devant la porte comme ça, on pourra facilement rentrer dans la maison. » Et le matin, on va enlever. Elle m'a dit « Non, je ne peux pas. » J'ai dit « Non, faites selles devant la maison. » On était très petite. J'ai dit « Faites ça devant la maison. » Donc, elle s'est mise à faire ça devant l'entrée de la maison. Et face à notre maison, il y avait une église en tôle. Et je ne sais pas. Quelque chose me demande de regarder à l'intérieur de l'église. Non. Avant ça, on va d'abord à la rivière. Je vais d'abord à la rivière avec mes soeurs, mon frère et tout. On se baigne à la rivière comme tous les enfants, on se baigne à l'eau et tout ça. Et au milieu de la rivière, il y avait un arbre. Il y avait un arbre là et on voyait les racines apparaissaient sur l'eau. Donc, ça faisait comme une petite île. Et je regarde là, je vois mon grand-père debout. Et puis, je crie, je dis « Oh, vous nous voyez, le grand-père est là et tout ça. » Tout le monde me dit « Non, il est resté au village. Comment tu fais pour le voir ? » Je dis « Non, il est là debout. » Personne. Jusqu'aujourd'hui, je me demande si j'avais rêvé ou c'était vraiment ça. Donc, ça, maintenant dans la nuit, quand je vais maintenant à la maison pour dormir, je reviens maintenant à la première scène que je vous ai racontée. Je me rends compte que quelque chose me dit de regarder dans l'église, on était quand même au village. Donc, tu vois qu'à minuit, tout le monde est rentré. Donc, il y a l'obscurité de partout. Ce sont les lampes-tempêtes. À l'époque, il n'y avait pas encore le courant. Et quand je regarde dans l'église, je vois une personne vêtue de blanc. Il était tout en blanc avec des cordes et une queue. Je vous assure, DMJ, j'ai pris peur. J'étais très petite, mais je ne sais pas quelle force j'ai eue pour soulever ma petite soeur pour qu'on rentre dans la maison. Je lui ai dit, « Entrons, entrons. » Elle m'a dit, « Non, je n'ai pas fini. » Je lui ai dit, « Non, il faut rentrer. » Je l'ai soulevée, on est rentrée dans la maison. « Je te promets, deuxième, je dis, même pendant que je suis en train de te raconter ça, je revis la scène. » On est rentrée, on a fermé les portes, on s'est endormie. Et le lendemain, tout le monde avait remarqué que je ne m'étais pas levée. Et donc, quand ma tante me cherche, elle dit, « Non, la petite a vécu quelque chose dans la nuit parce qu'elle faisait les histoires des gens qui consultent et qui soignent et tout ça. » Elle vient me chercher dans la chambre et j'étais devenue blanche comme un linge. J'étais blanche comme un linge. Elle m'a fait un truc, j'ai bu, c'est parce qu'elle m'a dit, « Non, dans la nuit, on m'a tiré du sang et qu'il fallait que je lui raconte ce que j'avais vu. » J'ai raconté, mais jusqu'aujourd'hui, deuxième, je ne sais pas si ça m'a traumatisée, mais cette scène ne m'a jamais quittée. Ça ne m'a jamais quittée. Je ne saurais dire si c'était un rêve ou si c'était une réalité, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu quelque chose ce soir-là. Donc voilà, c'était ça, mon histoire d'aujourd'hui. Waouh, c'est des choses mystiques en ce moment. Bonsoir, Fondation Emmanuel. Oui, moi, je voulais raconter ce que moi-même j'ai vécu. C'est là, quelques, trois, quatre, cinq ans en arrière. J'étais allé chez, à l'époque, le monsieur avec qui j'étais. Et dans la journée, il allait au travail, je m'étais déjà réveillée, je suis descendue. Et vers les huit heures par là, je n'avais rien à faire, j'ai eu un petit sommeil qui m'a pris. J'ai eu un petit sommeil J'ai eu un petit sommeil qui m'a pris. J'ai eu un petit sommeil pour dormir, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvé en train de dormir. Et quelques minutes après, j'entends des voix au couloir. Les voix qui étaient au couloir étaient en train de dire on l'amène ou bien on ne l'amène pas. C'est comme ça qu'un corps sur moi, c'est-à-dire l'esprit qui était sur moi et qui était sur moi, j'étais déjà en double. Un corps qui était debout à côté et un autre corps qui était allongé dans le lit. Et j'entendais comment ce qui était au couloir était en train de dire en gros de vouloir prendre une décision. On l'amène ou bien on ne l'amène pas. Ils étaient en train de discuter, discuter. Après le corps qui était debout a dit au corps qui était sur le lit, c'est moi-même, le corps qui était sur le lit, le corps qui était debout a dit au corps qui était sur le lit, concentre-toi pour que je revienne sur toi. Mais les gens au couloir, eux, ils sont en train de discuter pour vouloir prendre la décision. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec moi? Est-ce qu'ils m'amènent ou bien ils me laissent? Et le corps qui était debout, parce qu'il y avait déjà le corps qui était déjà quitté. Je peux dire que c'est l'esprit. L'esprit est quitté, l'esprit était à côté et un corps était allongé sur le lit. Et l'esprit qui était debout à côté du lit disait écoute, concentre-toi pour que je revienne à toi. Si tu ne te concentres pas, avant qu'ils ne prennent la décision, sinon ils vont t'amener. Donc c'est comme ça le corps qui était sur le lit a commencé à dire dans la tête je me concentre, je me concentre, je me concentre, je me concentre. Tout ça, je t'ai allongé. Et c'est comme ça le corps qui était debout est revenu dans le corps qui était sur le lit. et c'est comme ça que j'ai commencé à bouger. À bouger, je n'entendais plus quand le corps qui était debout est venu sur le corps qui était sur le lit. Je n'entendais plus les voix des gens qui étaient au couloir qui disaient qu'on l'amène ou bien on ne l'amène pas. Je n'entendais plus les voix quand je suis revenu dans le corps qui était sur le lit. Et j'ai commencé à bouger, bouger. Et après, j'ai commencé à dire donc c'est comme ça qu'on est venu prendre ma mère. parce que ma mère elle est décédée. Je dis donc c'est comme ça qu'on était venu chercher ma mère. C'est comme ça qu'on est venu chercher ma mère. Jusqu'à j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé à gauche j'ai regardé à droite il n'y avait personne. Et c'est comme ça qu'une amie elle m'a téléphoné tout de suite le téléphone a commencé à sonner quand j'avais déjà les yeux ouverts je regardais avant et c'est là où j'ai réussi à m'asseoir j'ai commencé à trembler à trembler à trembler je suis sorti je suis allé au passé c'était une grande villa je suis sorti au couloir je regarde il n'y a personne je descends en bas il n'y a personne la personne mon amie à l'époque la personne avec qui je sortais à l'époque le blanc en question il n'était pas dans la maison il était allé au travail depuis 5h du matin j'ai tourné j'ai tourné je n'ai vu personne je me suis assise donc c'est un peu ce que je voulais un peu raconter l'expérience dure que j'ai vécu avant d'autres juste qu'on a droit seulement à une histoire je crois bien wow nous allons écouter encore une autre histoire racontée par une autre femme c'est parti donc je devais avoir 16 ans je vivais encore chez ma mère et avec mes grands frères on aimait bien faire les sorties pour aller en boîte et tout maintenant un soir on est sortis pour aller en boîte quand on arrive en boîte on s'est amusé on a bu et tout maintenant en rentrant vers 3h du matin puisque le quartier dans lequel on habitait c'était un quartier un peu sinistre il n'y avait pas encore les maisons en tant que telles c'est le genre de quartier où les gens sont en train de construire un peu au fur et à mesure la ville rentre donc la distance de la sortie là où le taxi nous laisse et arriver à la maison c'était quand même une très bonne distance donc il fallait qu'on marche et on était bourré tellement bourré on était à 4 mon grand frère et sa copine moi et son ami donc on marchait maintenant malgré que j'étais bourré mais j'apercevais quand même des gens des lumières au loin au début quand j'ai dit à mon grand franquet ah il y a une lumière qui est sur le monde et là-bas c'est quoi la lumière là lui il me répond non ce sont les lampadaires ensuite son ami dit comment ça les lampadaires on n'a pas encore les lampadaires dans nos cartes et toi tu racontes quoi mais pendant qu'on est en train de parler on fait qu'avancer on vit on crie on est dans l'ambiance je vous fais à mesure en fait la lumière m'a attiré mon attention à chaque fois j'essaie d'oublier mais mon regard va toujours vers la lumière je touche à mon grand franquet je dis que la lumière elle est bizarre pourquoi elle est la seule qui est concentrée et les autres lumières là sont un peu floues il me dit non tu es bourré et puis tu sais que les gens construisent ils mettent peut-être que c'est quelqu'un qui a mis son ampoule dans son manguier pour éclairer ça court on avance en avance la peur commence à m'envahir parce que je commence à sentir un vent glacial qui me touche mes poils c'est hisse parce que au fur et à mesure qu'on avançait la lumière là ne faisait que m'attirer ça j'ai dit à mon grand frère que non là je ne peux pas avancer il me dit qu'est-ce qui se passe j'ai dit non la lumière là j'ai dit à mon grand frère regarde la lumière là maintenant lui aussi il tire l'attention des autres maintenant tous sont en train de regarder tout d'un coup on voit comme si la lumière là s'envolait ça quitte l'arbre sur lequel la lumière était pour venir maintenant vers nous et maintenant au fur et à mesure que la lumière approchait c'était maintenant comme un grand feu les gens qui regardent les mangas les bas sans goku ils lancent leur machin là donc la lumière venait là comme un grand feu gens voulaient passer sur nous pour nous brûler ou comment et c'est là que mon grand frère dans un geste de la main il a ramassé la poussière du sol et c'est là où il a versé ça sur la lumière enfin sur la flamme là qui venait donc quand il a versé dessus on a seulement entendu comme un gros sac les gens comme un gros sac de patates qui tombent boom maintenant quand le bout là est tombé comme ça nous tous on est restés d'abord là figés personne ne bougeait après c'est là d'où mon grand frère essaye d'avancer on entend quelqu'un qui est en train de nous parler mais avec une voix une petite voix je rencontre quelqu'un a honte comme ça je rencontre j'attrape un voleur et puis il ne veut pas se faire voir il était là dans le ruisson maintenant quand il sort comme ça on se rend compte que c'est un grand du quartier qu'on a l'habitude de fréquenter qu'il venait même boire au bar de maman avec qui qui jouait même avec parce qu'à l'époque on avait des petits enfants qu'on avait à la maison qui jouait même avec nos petits 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 enfants maintenant le grand nous dit maintenant vous connaissez mon secret chez nous ici au Gabon on les appelle les fées folaires ou les fées folaires un truc comme ça maintenant il dit quand vous connaissez déjà mon secret pour que vous puissiez garder mon secret pour que vous ne puissiez pas devoir pour que tout le monde ne sache pas est-ce que vous pouvez me demander trois choses que vous voulez et puis je vais vous donner ça maintenant en contrepartie vous gardez mon secret et le jour que vous allez révéler si je vous donne ce que je vais vous donner et que vous révélez mon secret en tout cas il a dit qu'on va lui être redevable un truc comme ça ou alors on va mourir ça le même grand frère a dit que non on ne peut rien te demander on ne t'a rien demandé c'est toi qui es venu nous attaquer si tu n'avais pas versé ce sable sur toi toi tu devais peut-être nous faire autre chose et on ne devait pas avoir cette conversation là et si j'ai eu le réflexe de te verser le sable c'est parce que je suis un habitué je sors toujours donc je suis déjà avisée mon père me parle le grand-père dit que ce genre de choses c'est comme ça qu'il faut anéantir ça et moi et nous tous qui sommes ici on ne veut rien de devoir on ne veut rien prendre avec toi on n'a rien travaillé qui mérite ce que toi tu veux nous donner il a essayé d'insister non même si c'est la richesse je veux vous donner et tout maintenant l'ami de mon grand frère dit que si c'est la richesse pourquoi toi tu es avec nous ici il a gagné dans le quartier si tu pouvais avoir tout cet argent pourquoi tu ne deviens pas riche toi-même il raconte ses misers il ne peut pas utiliser ses pouvoirs sur lui-même mais sur d'autres personnes mon frère a dit non pour ton secret on va garder ton secret mais nous on ne veut rien prendre avec toi et on ne veut pas t'être relevable c'est là où on est parti il est resté là dans le buisson et il était tout nu je ne vais pas préciser il était tout nu il est resté là dans le buisson on ne sait pas ce qui s'est passé en tout cas on marchait mais on marchait en regardant derrière Jean deux regardes derrière deux regardes devant on marchait maintenant jusqu'à ce qu'on arrive à la maison et on n'a même jamais raconté ça ni à maman ni à papa ni à personne tu as juste eu l'idée de raconter ça par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure qu'il voulait prendre quelque chose alors qu'on ne t'a rien demandé on vient te proposer un truc comme ça et le grand là est toujours vivant le grand là est toujours vivant il a déménagé du quartier mais de temps en temps on se croise quand on se croise on se regarde je le regarde il me regarde mais en tout cas on se regarde juste comme ça c'est un peu cette petite anecdote là que je voulais raconter waouh vous avez dit ça incroyable le vrai je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue dans ma vingtaine on était une bande d'amis à l'époque on faisait trop de mouvements on montait au défaillage chacun était dans son petit studio dans la ville de Douala je quitte un jour pour rendre visite à une copine je trouve qu'elle aussi avec sa copine sur sa table il y a tellement de beaux bijoux je regarde comme ça je vois une bague je commence à mesurer je suis chez ma copine je commence à mesurer je dis que non donne moi cette bague donne moi ceci donne moi cela elle me dit qu'attends d'abord et tout et tout et tout dans la tente d'abord c'est comme ça que comme je suis en train de mesurer les bagues mon téléphone sonne je sors avec une bague à la main donc avec sa bague cette bague là c'est comme ça que on ne se revoit plus le soir là moi je rentre sur Yaoundé donc j'ai la bague à main après je continue sur Yaoundé après je continue sur Ébolo parce que je m'attends DMG la bague là quand je dormais avec cette bague sur le lit c'était la bague toute la nuit donc au point où je suis partie réveiller ma tanque maman pardon j'ai quelque chose sur la main parce que je suis sûre que c'est cette bague elle me dit que comment ça dit que maman quand je dors avec cette bague elle me dit que toi là tu as trop peur je dis que non je suis jamais indépendable donc quand je dormais avec la bague la bague on veut me donc je suis accoure au moins c'est de 7 personnes on veut seulement me couper en deux mais quand je prends la bague j'enlève je pose sur la fenêtre je dors en paix sans vivre cela donc je dors en paix après maintenant je reste sur Ébolo pour peut-être une semaine je perds mon téléphone donc la fille je ne peux pas jouer de la fille la fille ne peut pas me jouer heureusement que la fille connaissait notre maison familiale dans une autre ville c'est comme ça qu'elle va prendre une autre copine pour dire pardon il faut que tu m'accompagnes dans la maison de la fille comme ça elle a quelque chose de très important il faut qu'elle me remette ça la fille elle demande comment tu peux la suivre pour quelque chose c'est quoi ça que tu demandes elle dit que donc elle a quelque chose pour qu'elle me remette ça elle arrive maintenant chez nous dans notre maison familiale elle trouve mes grands elle dit à ma grande c'est qu'elle veut me joindre et tout ma grande c'est que je ne suis plus joyeuse depuis mais je suis à l'épaule et tout elle dit à ma grande c'est que pardon elle tape le deuil au sol elle dit à ma grande c'est qu'elle cherche quelqu'un là-bas dans la ville où elle se trouve je veux seulement parler avec elle au téléphone ma grande c'est ce que elle t'a fait quoi si elle a pris quelque chose qu'on peut te remettre dis-nous elle va te remettre la fille ne parle pas c'est comme ça que ma grande s'appelle ma tante ma tante ma tante mais la bague tu as pris mais on t'a donné on ne m'a pas donc c'est une bague tu vois quand tu peux acheter la copine non tu mesures les bijoux après tu as un coup de fil pour un rendez-vous tu sors tu oublies que tu as ta chose la main donc c'est comme ça que tu es papa et papa donc elle ne m'a pas donné donc c'était sa bague à elle donc quand ma grande s'appelle ma tante est au marché ma tante me dit que non je suis à la maison et tout et tout c'est là où ma tante profite de parler à ma grande votre soeur a quelque chose à la main je ne sais pas où elle a pris ça elle dit qu'elle a pris ça chez une copine mais comme les enfants d'aujourd'hui ne pas toucher le truc partout partout donc elle a un truc à la main ou qui veut la tuer ici à Ebolo c'est comme ça que ma grande s'appelle demande lui de rentrer à sa commune qui lui cherche qu'il faut qu'à tout prix elle doit être ici là c'est comme ça que je rentre quand je rentre peut-être une semaine après je vois la fille la fille la fille me dit je dis à la fille mais tu me cherches comme ça j'ai fait quoi elle me dit qu'elle me cherche seulement pour la bague je dis merde tu me cherches pour la bague comme ça la bague là quoi c'est là où la fille m'explique que la bague que tu vois là c'est le même scénario qui s'est passé chez toi c'est le même scénario qui s'est passé chez moi donc cela veut dire c'était la bague d'un procureur donc une fille est partie chez le procureur non c'est sa maman donc c'était la bague d'un procureur une femme tu vois sa fille a donc pris sa famille les bûches de sa mère parce que c'était tellement joli c'est comme ça qu'elle ramène chez ma copine là ma copine aussi ça cale sur sa mère parce que c'est joli c'est comme ça que je mesure la même bague pour mes sacs sur mon truc quand maintenant ma copine a cette bague là la propriétaire la femme là elle vient encore elle est au Cameroun elle nous demande qu'il faut à tout prix que nous tous qui avons porté cette bague là on doit aller la voir c'est comme ça quand ils avaient nos deux pieds de folle les deux pieds de folle étaient six filles six filles qui avons porté la même bague six jeunes filles c'est comme ça qu'on parle la maman là nous dit qu'elle qu'on achète l'huile l'huile d'arachide et autre qu'on achète l'huile d'arachide on achète c'est quoi d'autre c'était dans son salon de coiffure elle fait son salon de coiffure elle prend la bague là elle met ça elle met ça dans un seau on veste nous tous on veste l'huile là dans on veste l'huile dans ce seau là et puis on se voit de celui et puis tout le monde parle à cause d'une bague six personnes ont eu le même cas sur la bague là la bague et le même scénario le même scénario où tu portes la bague la bague veut te tuer tu enlèves la bague tu dors mieux donc pardon les filles mon message était si vous voyez les bijoux dans la maison parce que les bijoux là c'est le problème voilà moi je viens donner un témoignage c'est vraiment ma soeur ma soeur jumelle en fait qui a vécu cela ok à l'âge de 17 ans elle était en terminale donc je vais pas dire n'importe où dans quel pays mais elle sortait avec enfin elle aimait un garçon aussi à peu près de son âge peut-être 20 ans 22 ans comme ça ils avaient des projets d'avenir les deux familles se connaissaient mais ils étaient ensemble sans pourtant voilà ils n'étaient pas allés jusqu'à coucher ensemble mais ils avaient vraiment des projets d'avenir et ils s'aimaient énormément ils étaient vraiment inséparables jusqu'à un jour donc ma soeur elle est allée au marché elle est allée pour chercher des bijoux arrivée devant une table comme ça il y avait un monsieur qui vendait des bijoux elle a dit ah mais ça ça me gêne bien et le monsieur lui dit mais tu sais je peux t'offrir ces bijoux si tu veux elle a dit non 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 moi je veux seulement acheter donc elle a acheté les bijoux et le monsieur lui a dit tenez vous me plaisez voici mon numéro de téléphone et mon nom et mon adresse parce que franchement vous me plaisez et la fille prend la feuille et déchire donc ma soeur elle prend la feuille elle déchire elle dit non moi je suis déjà occupée et puis je ne suis pas venue ici voilà pour vous j'étais venue acheter juste mes bijoux et le monsieur quand la fille est partie le monsieur a suivi la fille derrière donc elle a suivi ma soeur derrière jusqu'à connaître où elle était rentrée dans quelle maison elle habitait et c'est comme ça que tous les jours le monsieur venait à la maison parfois devant la porte des fois il sonnait il rentrait et c'est comme ça que d'un seul coup notre soeur elle a changé ma soeur a changé tout d'un coup elle était méconnaissable donc elle avait eu son bac elle a arrêté les études elle était coulée car ce monsieur qui était le monsieur qui lui avait vendu les bijoux et toute la famille se demandait mais pourquoi elle a changé donc je te dis DNG si tu vois ma soeur comme un mort-vivant en fait et un jour elle croise son amoureux enfin la personne qu'elle a toujours aimée et son amie lui dit mais c'est moi elle a dit non non oublie-moi c'est fini voici l'homme que j'aime aujourd'hui et donc là elle a tout laissé la famille les gens l'ont appelée il y a eu des réunions de famille mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu deviens elle ne savait même plus parler toute sa journée elle était avec le monsieur là en fait ce monsieur qui vendait pour je vais déjà expliquer pour que les gens comprennent un peu avaient 50 bouts de papier dans un gobelet que un marabout lui avait donné et ce marabout lui avait dit là tu vas donner à 50 filles des rendez-vous mais la seule qui ne viendra pas c'est celle-là qui te donnera tes chances et donc effectivement il avait donné 49 rendez-vous et toutes les filles étaient parties chez lui sauf ma soeur et le jour où ma soeur avait déchiré il avait dit donc c'est celle-là donc il a pris ma soeur elle a vécu avec des années mais elle avait c'est comme une il n'y avait plus de vie en fait on la voyait comme ça elle n'avait plus de vie elle a tout laissé tout et au moment à un moment le monsieur voulait elle est venue voir la famille pour épouser ma soeur et toute la famille était contre parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose de pas naturel dedans mais ma soeur avait dit non moi c'est lui ou rien donc la famille a refusé le mariage la famille a refusé la doc et donc c'est comme ça que le monsieur a pris ma soeur et ils sont partis dans un autre pays mais quand je dis dans un autre pays d'NG au fin ou vraiment dans un pays où la vie elle n'était même pas la même que ce que ma soeur vivait quoi donc arrivé là-bas ce monsieur a commencé à avoir beaucoup d'argent beaucoup d'argent beaucoup d'argent et ma soeur était toujours et les gens elle avait tout oublié en fait tout oublié sa famille le nom tout le monde elle avait tout oublié et donc la famille nous on la recherchait on disait mais si vous la voyez et tout et tout elle avait coupé tous les liens jusqu'à un moment où finalement le monsieur lui a proposé est-ce que tu veux régner ta famille pour moi et elle a dit oui je veux une famille donc c'est comme ça qu'on lui a changé le nom le prénom tout on lui a donné d'autres parents je te jure mon frère donc elle était devenue comme une zombie une morte une morte après ils ont quitté l'Afrique ils sont allés aux Etats-Unis c'est comme ça aux Etats-Unis arrivés là-bas les gens aussi trouvaient ça bizarre mais cette fille elle sortait pas apparemment avec les témoignages qu'on a eu après toujours dans la maison tu la vois comme ça elle a vieilli une jeune fille elle vieillit et le monsieur avait toujours de l'argent c'est comme ça qu'aux Etats-Unis elle a eu une voisine qui priait et le monsieur ne voulait même pas qu'elle soit en contact avec quelqu'un il avait une voisine qui priait et un jour cette voisine lui a dit ma voisine moi je ne te vois pas des fois tu sors mais est-ce que ça va comme ça elle lui parlait mais tu sais est-ce que tu pries est-ce que comment tu vas lui parler comme ça et c'est comme ça que cette voisine un jour a fait un rêve sur cette fille elle a dit le rêve que j'ai fait cette fille elle a un problème je ne vais pas la laisser comme ça c'est comme ça que quand le monsieur sort ou va au travail la voisine va là-bas et prie avec elle et c'est là qu'un jour le monsieur est allé en voyage et la voisine a commencé à prier avec cette fille-là avec ma soeur et tout ils ont commencé à prier et il y a eu une révélation elle a rêvé elle-même dans la nuit qu'elle était en fait dans une petite bouteille et enterrée sous la terre et après la pluie la bouteille est sortie de la terre et il y avait des chiens qui jouaient avec la bouteille la bouteille s'est cassée elle est sortie de la bouteille et le jour où elle est sortie de la bouteille où elle a fait ce rêve le monsieur qui était en voyage l'a appelé ça va est-ce que tu vas bien et c'est là où elle s'est dit mais je suis où DMG mon frère après plusieurs années c'est comme si ma soeur venait de se réveiller elle a commencé à dire je suis où on lui a dit mais tu es aux Etats-Unis je fais quoi ici qui m'a emmené ici où sont mes parents et c'est là où elle a cherché à venir à rentrer elle a commencé à faire et là le monsieur tout ce qu'il avait commencé il a senti qu'il y avait un problème il est rentré vite fait aux Etats-Unis pour dire à ma soeur mais qu'est-ce que tu as fait il a dit mais tu es qui depuis quand je t'aime toi depuis quand tu es qui oh non mais tu fais et là comme le truc le truc ne marchait plus mais ils avaient quand même eu un enfant et ce jour là l'enfant est tombé dans le coma le jour où ma soeur s'est réveillée de son truc de zombie l'enfant est tombé dans le coma donc on lui avait dit le truc que tu as fait là n'a plus de force c'est fini soit tu sacrifies ton fils ou soit c'est toi qui meurs donc il a sacrifié le fils le fils est rentré dans le coma il fallait voir et c'est là où grâce aux aux noirs enfin aux américains d'origine africaine les gens qui avaient déjà des échos sur elle lui ont donné des contacts de sa famille les gens se sont mobilisés pour elle il y a des prières des gens qui ont fait tout et cet enfant là aujourd'hui qui est quand même devenu handicapé mais il n'est pas mort maintenant vu que l'enfant n'était pas mort le monsieur vraiment est devenu dans une situation très très grave tout ce qu'il a fait il a commencé à perdre tout ce qu'il a fait et c'est comme ça que ma soeur est revenue à nous on l'a retrouvé mais quand elle nous explique ce qu'elle a vécu en fait tu sais quand elle est revenue à elle elle se souvient que des choses à l'époque quand elle avait 17 ans en fait même la musique quand elle avait 17 ans même le look même tout en fait tout le temps qu'elle a passé avec ce monsieur à partir de 17 ans jusqu'à peut-être vers même les 30 ans comme ça elle ne se rappelait de rien donc même les souvenirs aujourd'hui on lui dit mais tu te rappelles de ça tu te rappelles de ça même il y avait eu un problème de de souvenir en fait tout a été lavé lavé donc un mort vivant en fait donc c'est là où je suis en train de dire aujourd'hui à certains parents n'abandonnez pas vos enfants quand tu vois ta fille que tu connais très bien ou ton fils changer carrément n'abandonnez pas c'est pas des caprices dites mais qu'est-ce qui s'est passé battez-vous pour vos enfants et puis les filles aussi attention tu vas pas n'importe qui aujourd'hui on te donne rendez-vous ton instinct te dit quelque chose te dit ne va pas n'insiste pas sois catégorique ne va pas il y a des fois on ressent des choses continuons à prier quand vous sortez de la maison vous allez dans les marchés prier mais surtout les papas les mamans les mamans surtout protégeant nos enfants donc c'était juste ça mon témoignage merci waouh ça c'est extraordinaire vous voyez comment l'homme est mauvais waouh l'homme utilise l'homme pour s'enrichir lui seul on va terminer par une bonne nouvelle quand même maintenant elle est très bien elle aime une personne merveilleuse enfin elle est amoureuse je pense qu'ils vont bientôt se marier ça c'est je sais pas mais apparemment elle est bien mais si tu la revois elle est comme une jeune fille de 17 ans tu vois c'est comme si elle a rajeuni elle a rajeuni donc vraiment qu'elle ne vit que des bonnes choses et ce qui est encore merveilleux c'est ce que son mari enfin son fiancé nous dit en fait c'est elle découvre des choses en fait et c'est ça ce qui est bien elle découvre des choses elle découvre des choses comme une petite fille elle découvre des choses elle fait pas l'âge qu'elle a elle découvre elle découvre au fur et à mesure et c'est vraiment aujourd'hui c'est une bonne personne une merveilleuse personne avec un gros coeur et voilà le passé c'est passé il y a des séquelles certes surtout par rapport à son enfant qui est aujourd'hui porteur d'un handicap mais voilà c'est merci vraiment pour toi merci pour ce que tu as waouh vous allez écouter encore notre histoire écoutez pour une autre femme c'est parti je vais pas rester longtemps j'ai une petite histoire à raconter et donc voilà l'histoire que j'ai racontée c'est l'histoire je ne sais pas vous m'entendez ? oui très bien voilà l'histoire que j'ai racontée c'est l'histoire de ma maman malheureusement elle nous a dit il y a un an mais c'est une histoire qu'elle nous a racontée elle venait de se marier à notre papa elle était encore toute jeune mariée et elle a intégré une chorale dans son quartier et il y a eu un deuil comme quand il y a des deuils les gens de la chorale vont pour les deuils et tout ça elle est arrivée elle ne savait pas pourquoi elle n'a pas prêté attention en fait tout le monde était éloigné il n'y avait personne près du corps il n'y avait personne personne du tout les gens étaient dehors et puis les gens n'allaient pas derrière et tout ça et elle il n'y avait pas elle s'est dit mais pourquoi il y a la place à côté de la porte et tout ça je vais m'asseoir là au lieu d'aller serrer de l'autre côté et pendant qu'elle allait s'asseoir là il y avait sa tante maternelle qui était à ce deuil là aussi qui l'a vu passer mais qui ne lui a rien dit maman est allée s'asseoir et à un moment donné un réflexe elle ne sait pas pourquoi elle a jeté un coup d'œil elle a regardé à l'intérieur et le mort la personne qui était morte c'était une femme lui a fait comment je veux dire tu vois quand on fait quand on dit tu vas voir quoi tu vois avec le doigt sur l'œil comme ça ouvrir l'œil lui faire ça lui faire tu vas voir je ne sais pas l'expliquer parce que je ne suis pas en vidéo je ne sais pas si vous comprenez par exemple quand on dit tu vas voir on fait le geste voilà comme ça oui donc en fait le mort lui a fait ça et vous pouvez faire tu perds son monnaie quelqu'un perd son monnaie il m'a demandé ce qu'il voulait dire non 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 pardon c'est pour ça que j'ai dit que ça reste que ça ne reste que des histoires et que ça ne passe pas à autre chose on est là pour sensibiliser et aussi que ça ne reste que dans ce domaine là que ceux qui même moi-même ne venez pas me chercher la nuit pour que je vous montre donc voilà donc maman une fois qu'elle a vu ça elle a eu les cheveux qui se sont levés et elle était mal elle a eu froid d'un coup elle ne se sentait plus bien et elle n'arrivait plus à parler elle voulait expliquer elle voulait dire aux gens ben voilà j'ai vu ceci mais elle n'arrivait pas à parler à chaque fois qu'elle voulait dire ça elle n'arrivait pas à parler et on l'a ramenée à la maison elle est restée comme ça pendant longtemps elle avait mal à la tête c'était comme si elle disait que sa tête était lourde elle devait se soutenir la tête avec les deux mains mais elle n'arrivait pas à raconter on lui demandait qu'est-ce qui se passe on savait que ça n'allait pas elle était mal on l'a amenée à l'église ça n'allait pas on a prié ça n'allait pas et puis mon papa qui à ce moment là on va dire mon papa ne croyait pas aux histoires traditionnelles ou aux guérisseurs et tout ça mais il y a sa soeur à lui qui est venue lui dire écoute amène-la un peu il y a un de nos frères qui est guérisseur amène-la quand même parce que c'est bizarre la façon dont elle est qu'on lui pose la question on sent bien qu'elle veut dire quelque chose mais elle n'arrive pas à parler et bon papa a dit ben ça va je vais aller ben ça c'est des histoires de... on va quand même aller bon il a été avec maman à peine ils arrivaient ils n'étaient même pas rencontrés que le monsieur leur a dit il a crié il a dit à papa mais c'est pas possible pourquoi tu l'as laissée aller là-bas tu ne savais pas que cette femme-là tu connais tu connais l'histoire de cette femme pourquoi tu l'as laissée aller à ce deuil-là papa dit ben moi je ne savais pas j'ai pas prêté attention je ne savais pas j'ai pas réfléchi il lui dit alors maman était toujours là elle ne savait toujours pas parler quoi le monsieur a pris maman il a fait certaines choses et puis et à ce moment-là maman a pu expliquer ce qui s'est passé dire ce qu'elle a vu que le monsieur que le mort en fait lui avait fait et apparemment c'était une personne une vraiment une grande sorcière et tout le monde fuyait parce que tout le monde le savait même derrière la maison même pour aller faire pipi personne n'allait faire pipi tout le monde restait vraiment à l'entrée et personne n'osait aller après mais elle innocente comme je dis jeune mariée maman elle s'est mariée à 19 ans donc elle ne connaissait bon elle ne connaissait rien elle n'a pas compris alors quand maintenant elle arrive à parler elle explique tout et on essaie de la soigner mais elle avait toujours très très mal à la tête mais elle savait déjà parler elle avait un peu certains symptômes qui étaient partis mais le mal de tête ne finissait pas et elle dort et dans son rêve elle voit sa grand-mère qui vient et qui lui dit qui gronde sa tante en fait qui était ce jour-là à l'entrée de l'autre côté et qui a vu maman passer sans rien dire elle voit sa grand-mère maternelle qui est gronde sa tante qui lui dit mais pourquoi tu as laissé l'enfant aller là-bas alors que toi-même tu es resté là et tu savais pourquoi tu l'as laissé aller là-bas tu savais que ce n'était pas bien et alors elle a dit à maman baisse la tête dans le rêve maman a baissé la tête elle a pris de l'eau dans une calabasse elle a lavé la tête de ma maman et maman quand elle s'est réveillée elle n'avait plus du tout mal à la tête et c'était fini comme ça elle avait guéri elle n'avait plus rien donc je ne sais pas si je peux donner je peux dire comment je veux dire la moralité d'histoire je n'ai pas de moralité à donner chacun tire sa conclusion quoi donc voilà c'était ma petite histoire et pour une première fois j'en aurai peut-être d'autres je ne vais pas rester longtemps et je vous souhaite bonne soirée un jour je partais au travail c'était à 7h du matin j'ai pris le train et comme d'habitude avant de sortir de chez moi je me confie à Dieu je me confie à Dieu j'insiste sur ça je ne sais pas mais c'est comme ça je me confie à Dieu et j'ai pris le train j'étais dans le train j'étais assise et puis tout d'un coup je priais à l'intérieur de moi et j'avais une voisine j'ai tendance au fait quand il fait froid on est en hiver il fait froid tu vois une personne âgée en hiver avec un sac j'ai tendance tout de suite à dire oh Seigneur la pauvre dame elle est là avec le froid avec son sac et tout Seigneur fortifie là et tout et moi j'étais là je priais à l'intérieur de moi et quand il arrive mon arrêt je veux descendre et tout de suite elle se lève elle est derrière moi quand je me suis levée j'ai eu la chair de poule de ma tête jusqu'à la pointe des pieds moi c'est un signe chacun de nous je répète quand tu connais ton corps quand tu connais ton âme il y a des signaux c'est pas l'ange qui va descendre devant ta face ou tu vas entendre une voix qui va te dire fais attention non non il y a des signaux donc ce signe là m'a dit mais qu'est-ce qui se passe donc je regarde à côté à droite derrière moi tout de suite mon image part sur la bonne femme que j'avais vue que j'étais là j'avais compassion d'elle elle était derrière et moi j'étais devant donc je repars derrière en arrière je la laisse passer je passe derrière elle continue on marche ensemble elle avait commencé à cantonner une chanson dans sa langue je ne sais pas c'est quelle chanson qu'elle chantait et tout il y avait du monde parce qu'on est pressé on va au travail mais moi je n'étais plus je n'étais plus dans l'histoire de je vais au travail j'étais dans l'histoire pourquoi j'ai la chair de poule pourquoi je ne me sens pas bien pourquoi je suis en train de perdre l'énergie pourquoi pourquoi je me posais des questions donc là j'ai commencé aussi intérieurement à moi à combattre donc qu'est-ce que je fais elle prend l'escalator elle est devant je suis derrière donc on est rentré dans un combat sans me rendre compte on est rentré dans un combat avec la bonne la bonne vieille dame jusqu'à ce qu'on dépasse l'escalator et moi je veux rentrer dans le secteur qui me porte au travail et quelque chose me dit arrête-toi je m'arrête je retourne mes yeux je vois la dame elle est là elle me regarde elle m'observe j'ai dit non c'est pas possible je m'arrête je laisse passer et je fonce vers elle sans hésiter et je prie à l'intérieur de moi je prie je combat j'étais lourde je vous dis il était 7h30 oui parce que moi je commence à 8h 7h30 7h45 il y avait du monde on était dans le métro c'était pas la nuit c'était pas minuit c'était 7h40 7h30 je fonce vers elle parce que je sais pas qu'est-ce qui me pousse à foncer vers elle je fonce vers elle et je commence à marcher mais je suis lourde je commence à marcher j'arrive elle a vu que je venais qu'est-ce qu'elle a fait elle a tourné la droite et moi j'ai foncé j'arrive je vous jure c'était ma première fois de voir ça c'était comme dans les films comme on dit dans les films les gens ils disparaissent parce qu'il y avait pas d'escalator où elle a tourné il y avait des escaliers de combien d'escaliers une vieille dame ne peut pas descendre ces escaliers là elle a disparu devant moi j'étais 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 étonnée j'étais époustiflée elle a disparu devant moi pour vous dire que on a tendance à croire que il faut que les trucs bizarres nous arrivent pour qu'on soit stupéfaits il y a des choses qui nous arrivent tous les jours en pleine journée dans la simplicité seulement qu'on doit faire attention quand on se lève le matin avant de sortir on doit recommander quelle que soit la croyance qu'on a on doit se recommander les chaises qu'on emprunte les taxis les trains vous ne savez pas qui s'est assis là avec qui vous êtes là vous êtes assis comme voisin il y a tellement de choses qui se passent et moi c'était ma première fois de voir une personne disparaître devant moi devant moi je sais pas si c'était un revenant je sais pas si c'était un être humain mais je vous dis qu'elle a disparu devant moi c'était vraiment 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 impressionnant et j'ai appris beaucoup de choses j'ai commencé à comprendre que dans la rue quand on marche quand on passe on n'est pas on n'est pas forcément comme nous même on est on n'est pas on n'a pas tendance à voir que c'est un être humain ou c'est un revenant on doit faire attention en fait quand on sort parce que on a notre âme qui marche si on est connecté à notre âme si on est connecté à notre sens on fera attention à ce qu'on fait à ce qu'on dit surtout ce qu'on dit soyons polis soyons surtout polis bonjour bonsoir parce qu'on sait pas il faut pas aller chercher les problèmes des caravouettes parce que si tu vas chercher les problèmes des caravouettes et bien tu auras les problèmes des caravouettes donc faisons attention et DMG vraiment je remercie Dieu pour ta vie je remercie vraiment 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 Dieu pour ta vie pour le fait que aujourd'hui comme aujourd'hui on n'a pas besoin au fait de de retourner à l'époque où nos parents nos grands-parents nous expliquaient des histoires et on n'y croyait pas aujourd'hui là c'est des jeunes comme nous chacun de nous explique son expérience et c'est vérité c'est vérifié c'est tu le vis voilà et ça sensibilise si ça ne va pas sensibiliser ces mille personnes qui sont en ligne ça va sensibiliser une personne qui va passer sur Facebook qui va écouter ça va sensibiliser et vraiment je vais continuer à apporter à expliquer à expliquer ce que je vis parce que moi je crois au mysticisme je crois fermement qu'il y a la droite il y a la gauche il y a le choix c'est à nous de faire attention il y a le bon il y a le bien c'est à nous de faire attention il y a la lumière et il y a les ténèbres c'est à nous de faire attention dans chaque acte que nous posons dans chaque situation que nous posons même nos respect pour les petits enfants pour les personnes adultes tout compte que ces personnes travaillent pour le mal que tu sois du côté droit il faut respecter il faut faire attention pour ne pas te livrer toi-même pour ne pas vendre ton âme c'était tout merci wow vous avez entendu ce qu'elle a dit c'est rien du commun dites moi ce qu'elle a passé